bonjour et bienvenue sur galamoon mes rétromoutons sont toujours avec moi pic poc et colle ici mes rétromoutons sont amoureux des arcs en ciel et un jour ils m'ont dit pourquoi tu n'as pas de spectrum dans ta collection de vieilles machines et j'aurais répondu c'est vrai j'ai jamais eu de spectrum j'ai jamais utilisé cette machine même à l'époque et dans ma collection actuelle j'ai pas mal de belles bécanes mais j'ai pas du tout de ZX spectrum donc j'ai décidé de m'offrir un et il y a quelques mois j'ai récupéré sur le bon coin donc une machine que voici donc un beau ZX spectrum alors pourquoi spectrum parce que ça veut dire spectre et pas les fantômes le spectre de couleur donc c'est pour ça le lien avec l'arc en ciel effectivement sur la machine donc là on a un exemplaire qui est plutôt plutôt joli donc c'est une machine qui est sortie en 82 avec deux versions une version en modèle 16k et l'autre en 48k ils avaient donc un processeur z80 cadencé à 3,5 MHz ce qui était pas mal pour l'époque néanmoins ils avaient des capacités graphiques un petit peu en retrait par rapport à la concurrence et des capacités sonores vraiment vraiment limité avec une voix pour gérer toute la partie sous donc c'était un ordinateur anglais et ils ont vraiment vendu énormément de machines en angleterre et par la suite en europe et en france et à l'époque donc c'était le concurrent des commander 64 des atari 800 et des auric et à l'époque en 83 lorsque j'ai acheté mon auric j'avais hésité avec le spectrum mais en fait je n'aimais pas trop cette machine elle faisait un peu jouer et puis tous les tous les codes sur les touches me plaisait pas des masses finalement et de l'autre côté le commander 64 était était beaucoup plus cher enfin était vraiment plus cher donc j'ai basculé vers vers le rick voilà un petit peu mon choix à l'époque raconte aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de récupérer un 5 la spectrum parce qu'avec le recul j'apprécie de plus en plus cette machine j'y ai joué un jeu qui sont vraiment excellent et allez il avait une particularité graphique puisqu'il y avait une limite en termes de représentation graphique et il pouvait afficher à l'écran des zones de 32 caractères sur 24 avec une limite de deux couleurs donc on se retrouve avec des capacités graphiques réduites et des conflits de couleurs en fait à cause de ça et certains programmeurs ont sont passé au delà et ont réussi à faire des prouesses pour réaliser des jeux et des pages graphiques qui étaient vraiment vraiment super et à l'époque je n'avais pas vraiment tilté par rapport à ça et ça ne m'impressionnait pas des masses aujourd'hui oui aujourd'hui je découvre qu'effectivement avec ces limites graphiques les les développeurs avaient fait des choses tout à fait tout à fait exceptionnelles et c'est même aujourd'hui devenu un art graphique par rapport à cette machine donc ça c'était le premier spectrum qui est sorti en 82 ensuite on a eu le spectrum plus le spectrum 128 et après Sinclair a été racheté par amstrad et ils ont sorti des versions qui ressemblaient plutôt à des amstrad de l'époque mais avec la carte mère de cette machine donc ils ont rendu vraiment des exemplaires en nombre et il y a eu un succès assez phénoménal de la machine succès aussi au niveau des jeux parce qu'il y a eu des milliers de jeux qui sont sortis avec des reprises de jeux d'arcade et puis des jeux originaux notamment en 3d isométrique qui était un petit peu des jeux d'aventure tout à fait originaux et donc ça ça a développé le succès de cette machine et aujourd'hui encore il y a vraiment des superbes créations qui existent sur cette bécane il y avait aussi un nombre très important de périphériques qui se branchait donc à l'arrière grâce à un connecteur spécifique ici d'extension et on pouvait donc rajouter des manettes de jeux des synthétiseurs vocaux des imprimantes etc et donc ça amenait cette machine à avoir une accumulation de connexion et de branchement qui se mettait derrière donc c'était un peu disgracieux mais finalement assez assez marrant alors au niveau extension donc à part ce connecteur d'extension on avait uniquement ici la partie pour brancher donc un lecteur de cassette et la sortie vidéo ici alors on est en sortie vidéo antenne donc je l'ai testé il s'allume il fonctionne néanmoins le clavier ne répond pas donc je pense que il ya un problème au niveau du connecteur du clavier à l'intérieur c'est un petit peu le mal récurrent de ces machines aujourd'hui la nappe sous le clavier se détruit avec le temps donc je vais penser à le réparer donc cette machine je l'ai récupéré sur le bon coin je l'ai récupéré à paris dans le troisième arrondissement et c'était un c'était un gars d'environ 40 ans que j'ai rencontré et il m'a dit que c'était à son frère qui l'utilisait à l'époque qui était un gros utilisateur de la machine et donc il a revendu la machine de son frère avec plusieurs jeux il y avait un lot complet pour une cinquantaine d'euros tout ce qui est plutôt pas mal donc la machine plus l'alimentation plus différents jeux qui se trouvent ici notamment jetpack qui est un classique cookie un flight simulation les échecs le backgammon un jeu de voiture etc donc c'est des jeux qui marchent aussi bien sur 16k ou 48k donc j'essaierai de le tester parce qu'en fait la machine était livrée dans une petite mallette un peu comme james bond et c'est assez sympathique parce que c'était bien rangé et dans la manette on avait donc une petite notice en français un côté de connexion pour la peritel et l'extension peritel pour le pour le zx par contre il manque le câble peritel donc je ne peux pas le brancher en peritel sur mon écran et c'est compliqué à retrouver il y avait aussi un lecteur de cassettes il a l'air de fonctionner faudrait que je vois un petit peu plus tard on avait aussi le guide de utilisateurs donc je le potasse un petit peu parce que je ne connais pas du tout le mode d'utilisation de la machine faut que j'apprenne c'est pas si simple au départ voilà plusieurs modifications par rapport à ma machine j'ai acheté aussi une carte qui permet de se connecter à l'arrière sur le connecteur d'extension et une petite carte qui permet donc de lire tous les tous les logiciels sur une petite carte sd qu'on branche ici et qui permet aussi de brancher une manette de jeu donc ça s'appelle le smet le smart card version 2 ça vaut à peu près 35 euros je vous mettrai des liens dans la dans la description et je pense que c'est vraiment indispensable pour lire tous les tous les jeux et tous les logiciels de la machine automatiquement ça se branche derrière il n'y a pas plus simple j'ai réussi aussi à trouver une nappe qui se positionne sous le clavier parce que les contacts d'origine je pense qu'ils sont détruits et donc là on a un site en angleterre qui permet de racheter ce genre d'accessoires ou de racheter aussi les claviers en gomme et puis le boîtier pourquoi pas s'il est cassé ça vaut à peu près 8 euros donc comme je l'ai dit il ne fonctionne pas enfin il s'allume mais il ne fonctionne pas je peux pas rentrer d'ordre sur le clavier donc je l'ai démonté et j'ai vu que c'était donc un modèle 16k j'aurais peut-être préféré un modèle 48k mais c'est pas très grave et je vais donc dans une prochaine vidéo vous montrer comment on va changer la membrane du clavier et puis aussi une petite manip qui permet en le démontant de changer le connecteur vidéo pour passer en prise en câble jaune cinch tout bête en câble vidéo en fait à la place de la du câble antenne je me suis renseigné et je vais essayer de le faire je ferai une vidéo là dessus aussi donc je pense que cette machine est plutôt adorable j'aime bien sa petite taille j'aime bien son look finalement j'ai vu qu'on pouvait donc acheter des compléments sur la partie du clavier avec des couleurs différentes un petit peu doré bleu ou autre ça permet d'avoir des machines un peu original donc pourquoi pas et finalement là c'était plutôt une bonne affaire aujourd'hui les prix s'enflamment un petit peu ce qui est un peu un peu dommage mais je comprends qu'il ya un petit engouement sur cette machine d'ailleurs le l'engouement est tellement fort qu'une société anglaise est en train de sortir le spectrum next donc j'ai commandé cette machine elle sera disponible en fin d'année prochaine donc il ya vraiment de l'attente là dessus ils sont en train de les fabriquer c'est un produit qui est plus cher et qui est beaucoup plus actuel et qui permet donc d'émuler en hard cette machine et d'avoir tout un tas d'options complémentaires donc je pense que ça peut être aussi une belle acquisition qui va qui va peut-être prendre de la valeur voilà donc ça ça rentre dans ma collection ça prend pas de place et puis s'il ira très bien à côté de mon auric avec son petit arc en ciel merci à vous à très bientôt salut